Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro du JT de l'été et au sommaire, un insommaire assez chargé. On parlera notamment de Il ou Elle. Vous allez découvrir les premières informations sur le nouveau téléfilm que prépare TF1 sur la transidentité. On parlera aussi de Magnum. Vous allez découvrir la date de retour de la série sur la Une. On parlera aussi toujours sur TF1 de Grey's Anatomy. Les scénaristes vont ajouter la Covid-19 dans la saison 17 de la série. On partira ensuite sur France 2 pour parler d'affaires conclues. Et Gérald Matelet répond aux attaques de Pierre-Jean Chalençon. Enfin, on retourne dans le groupe TF1 avec Maman est célèbre et la JLC Family. Les deux télé-réalités de TF1 vont-elles avoir de nouvelles saisons à cause de la crise sanitaire ? On vous dit tout en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Odile Villemin prépare un nouveau projet avec TF1 après le biopic de Grégory Lemarchal. Ce sera un téléfilm sur la transidentité. En effet, pour rappel, la comédienne incarnera Laurence Lemarchal, la mère de Grégory Lemarchal, dans le biopic intitulé Pourquoi je vis ? La diffusion du téléfilm est attendue pour la rentrée prochaine sur TF1. Mais ce n'est pas tout, la chaîne a annoncé ce lundi qu'Odile Villemin allait être à l'affiche d'un autre téléfilm unitaire baptisé Il ou Elle. Ce dernier sera adapté de la bande dessinée Barricade, de Charlotte Bousquet et de Raipille. Le téléfilm sera aussi porté par Jonathan Zakai, du Bureau des Légendes ou encore de Infidèle, et de Andrea Furet. L'actrice fait son retour sur TF1 après son personnage dans Profilage entre 2009 et 2016. Ce téléfilm sera réalisé par Clément Michel, à qui l'en doit la comédie La Stratégie de la Poucette, ou encore la minisérie J'ai deux amours pour Arte. Il ou Elle suivra la vie de Sabine et Cédric, dont la vie bascule lorsque leur fils, Julien, confie avoir la certitude d'être né dans le mauvais corps. Au fil des années, alors que les évolutions de l'adolescence apparaissent, Julien ne supporte plus son corps de garçon. Ses parents vont devoir faire le choix d'accompagner leur enfant dans sa transition vers un genre féminin ou essayer de le faire accepter son corps de naissance, pas aidé par les médecins aux avis très divergents. Pour l'heure, aucune date de tournage ou encore de diffusion n'ont été révélées. A cause du confinement, les derniers épisodes de Magnum n'avaient pas pu être diffusés, mais en plein cœur de l'été, TF1 finira donc la diffusion de la saison 2 de la série. C'est donc en plein cœur du mois d'août que la chaîne va reprendre la diffusion de la saison 2 de Magnum, arrêtée en mars dernier au rythme de 3 épisodes inédits par semaine. Pour rappel, Ray Hernandez est à la tête de cette nouvelle version de Magnum. Côté audience, la série n'avait pas vraiment fait d'étincelles, tout en assurant son lot de fidèles chaque semaine. La fiction a été relancée en septembre 2018 aux Etats-Unis sur la chaîne CBS par les réalisateurs Eric Gugheim et Peter Lenkov, déjà aux commandes des reboots de MacGyver et des Hawaii Five-Zero. Pour rappel, Magnum est toujours un ancien soldat reconverti en détective privé, logé sur la propriété de son ami milliardaire et écrivain à succès, Robin Manster. Le célèbre Higgins, l'intendant des lieux, est désormais interprété par une femme, la comédienne Peter Dawick. Dans ses enquêtes, Thomas Magnum peut toujours compter sur ses anciens frères d'armes, Tissi, qui est devenu pilote d'hélicoptère de touriste, ou encore Rick, qui est devenu gérant d'un club privé, et enfin Nuzo, responsable des sociétés spécialisées dans la recherche d'épaves. Et c'est à partir du mercredi 5 août prochain, à partir de 21h05, que la série américaine Magnum fera son grand retour en prime time sur TF1. Alors que la Covid-19 fait toujours des ravages aux Etats-Unis, les scénaristes des séries réfléchissent à intégrer l'épidémie dans leurs intrigues. La saison 17 de Grey's Anatomy attendue dans les prochains mois aux Etats-Unis sur ABC, va intégrer l'épidémie de Covid-19 dans ses prochains épisodes. En effet, dans une vidéo publiée sur la scène YouTube de la télévision Académie, la productrice exécutive Kista Vernoff a annoncé la nouvelle. Elle a rappelé que les scénaristes de la série échangeaient régulièrement avec de vrais médecins sur leurs expériences. Ces derniers révèlent que, au bord des larmes, les professionnels de santé se sont beaucoup confiés ces derniers mois. Je cite, « Habituellement, les médecins nous confient leurs histoires les plus marrantes ou les plus folles. Cette année, cela a davantage ressemblé à une thérapie. Nous étions les premiers à qui ils ont pu raconter les expériences qu'ils étaient en train de vivre. Ils nous parlent de cela comme d'une guerre, une guerre pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Je pense que notre série a l'opportunité et la responsabilité de raconter ce genre d'histoire. Cette arche consacrée à l'épidémie de Covid-19 sera notamment portée par le personnage d'Owen Hunt, ancien médecin militaire dans Grey's Anatomy. La fiction va malgré tout garder le mélange d'humour et d'histoires sentimentales qui font le succès de Grey's Anatomy, nous confirme la productrice. Pour l'heure, le tournage de la saison 17 au sein du Grey's Sloan Memorial Hospital n'a pas encore débuté en raison de la crise sanitaire. Deuxième petit instant autopromo, je voulais aussi vous parler de mon compte Instagram d'actualité. Tous les jours, vous retrouvez un bilan avec 4 ou 5 infos tous les jours qui ont marqué la journée dans l'actualité, mais également aussi l'actualité entre guillemets en continu dans mes stories qui sont également disponibles. Le lien est dans la description si vous voulez aller voir et on retourne tout de suite à Fort Boyard et avec le reste de la vidéo. Après avoir été traité de pièce rapportée par Pierre-Jean Chalençon, Gérald Watley répond à son ex-collègue d'Affaires conclues. Viré de l'émission il y a quelques semaines, suite à diverses polémiques, Pierre-Jean Chalençon s'est lâché dans une interview du site belge Sud Info. Au cours de l'entrevue, il s'en était pris à son ex-collègue acheteur Gérald Watley sans le nommer. Il avait ainsi dit, je cite, « Il y a certaines personnes dans l'émission, dont un certain belge, qui a bavé sur ma gueule. Enfin, les pièces rapportées seront toujours des pièces rapportées. » Sur Europe 1, l'animatrice du programme, Sophie Davant, lui avait reproché d'avoir un peu trop parlé sur les réseaux sociaux. Cette fois, dans une interview accordée à Télestars et Gérald Watley qui a réagi à ce départ et à ses critiques, l'acheteur belge joue lui l'apaisement. Je cite, Enfin, Pierre-Jean Chalençon s'était dit persuadé que les polémiques le visant étaient télécommandées par, je cite, « des gens bien placés dans le but de lui nuire et d'empêcher son projet de voir le jour. » Alors que les tournages des téléréalités peinent toujours à redémarrer à cause de la crise du Covid-19, quel impact pour Maman et Célèbre et la JLC Family de TFX ? Interrogé dans le Figaro, Antoine Eriquet, le patron de A-Production, qui réalise les deux émissions, en a dit plus. D'abord, pour Maman et Célèbre, l'homme indique, je cite, « Nous sommes moins impactés car nous travaillons avec des équipes réduites qui respectent le protocole sanitaire, à savoir le masque, la distanciation et le gel hydroalcoolique. Il n'y a pas de promiscuité comme dans la villa ou encore la bataille des couples. C'est beaucoup plus simple de respecter les gestes barrières auprès de chaque famille suivie. » Il évoque ensuite l'autre émission d'immersion de la chaîne, la JLC Family. Pour rappel, les caméras de TFX suivent pendant plusieurs semaines la vie quotidienne de Jazé Laurent, influenceur et candidat de téléréalité. Il précise, je cite, « Nous aurions dû tourner la saison 3 durant le printemps, Dubaï vient de rouvrir et nous allons attendre un petit peu pour envisager un tournage en septembre ou en octobre, si tout va bien. » C'est donc une bonne nouvelle pour les fans qui attendent le retour de ces deux émissions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501